Et bien le bonsoir à tous et à toutes, bien le bonsoir YouTube pour une nouvelle VOD, une nouvelle session de Lord of the Fallen. Et aujourd'hui, je sais plus où on en est. Ah non là, vrai truc, j'ai pas eu la réflexion dans la douche de me dire, tiens, où est-ce qu'on en était ? Non, trop occupé, trop fatigué. 32h37 de jeu. Et c'est parti. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Voilà, bien le bonsoir le chat, bien sûr. Il est quelle heure ? Il est 19h45 et nous sommes le 15 novembre. Il y a deux jours, c'était mon anniversaire, voilà. Donc entre la session d'avant et celle-ci, j'ai pris un an dans les dents, directement. Voilà, le crochet dans la gueule, 32 ans mes amis. Ça fait, hein ? Putain, ça commence à faire. Euh, on en était où ? L'éproserie des saints frères. Ah putain, si ! Si, je sais ! Je sais où on en est resté. C'est bon, j'ai trouvé. En gros, on en est à... On avait vaincu un boss et on était une zone de plateforme. Et je savais que je disais, ouais bah je remercie, enfin je... Voilà, le futur moi va me détester. Bah effectivement, me laisser sur une zone de plateforme après une journée de taf, et bah ça fait vachement plaisir, voilà. Merci beaucoup, Caton, pour le joyeux anniversaire. Merci beaucoup à toi. Voilà, c'est ça. Il y a une grande tour, il faut descendre. Faut aller où ? Ah non, faut aller en bas et prendre la porte. Allez, go. Merci beaucoup, Willander, pour le bon anniversaire. Merci beaucoup pour le message. Ok, pull. Alors, faut aller par là. Merci beaucoup, SuperChiroBros, pour le message. Merci beaucoup pour le message de bon anniversaire, ça fait vraiment plaisir. J'ai eu énormément de messages, je crois que c'est la première année où j'en ai autant. Donc, merci beaucoup tout le monde. Comme je l'ai dit, IRL, bon, pas beaucoup de gens me l'ont souhaité, donc ça chauffe un petit peu, ça réchauffe le cœur. Encore 33 ans avant la retraite ? Bah, même pas, parce que j'ai commencé à travailler hyper tard. J'ai pas commencé à travailler à 18 ou 19 ans. En comptant mes études, l'année, pas sabbatique, mais l'année où je suis resté chez ma mère à rien foutre, parce que personne voulait de moi, parce que j'avais pas d'expérience. Même les boîtes d'intérim, comme j'avais fait aucune mission préalable, elles voulaient pas s'engager. Ouais, pendant un an, j'ai galéré. Je pense qu'on peut dire que j'ai commencé à bosser. J'avais, je pense, j'avais 24, 25 ans dans ces eaux-là. Bon, bon. Faut fêter ça avec une assiette de 33 crevettes. Ah, mais t'inquiète que je vais acheter des crevettes pour Noël. Ça, y'a pas de problème. Merci beaucoup, Dewey, pour le bon anniversaire. Merci beaucoup à toi. Welcome back to Lord of the Fallen. Oui, bah forcément, forcément. Faut que je m'y remette. Moi, je... Encore ? Quatre fois, déjà ? Encore. Bah oui, mais là, ça... Non, là. Non, attendez, là, ça compte pas. Ça fait quatre jours qu'on n'a pas joué. Excusez-moi, excusez-moi. Moi, je sais où on en est. Attends, il m'a fallu déjà presque trois minutes pour me souvenir d'où est-ce qu'on en était restés. Ah, tiens, dis donc. Raven, on est en rediff, là. Ah, voilà, joyeux anniversaire de mort. Allez. Il faut vraiment qu'on ouvre cette porte. Ah ! Ah ! Majesté ! Merci beaucoup, le chat, pour le sub-gift. Ah, monsieur Samhain. Merci beaucoup. Ça fait bien plaisir. Merci beaucoup à toi. Allez, hop, c'est reparti, hein. Merci beaucoup, Quillows, pour le message. Et Lod, salut à toi. Bien le bonsoir à toi. Bienvenue sur le stream. J'arrive au bon moment. Meilleure zone du jeu, c'est une horreur, cette tour. Mais tout le monde me dit ça. J'ai l'impression que je vais péter mon crâne. Les gars, préparez les clips, parce que je sens qu'il va y en avoir, hein. Ou pas, hein. Eh, ça se trouve. Les gars, ça se trouve, cette zone, on va la faire les doigts dans le nez. Ok ? Parce que des fois, vous le savez, et ça c'est vrai, Raven, il excelle des fois. Ok ? Peut-être que ce soir, c'est une de ces soirées où je vais exceller. Ok ? Peut-être que cette zone de plateforme ne sera que... Voilà, c'est tout con, ça va être tout nul. Vous allez voir, je vais rouler dans cette zone. Cache 9, c'est tout, salut à toi. Ok, tu vois ? Tu vois ? Une fois que tu le sais, là, le saut. Bah, c'est easy ! C'est easy ! Ensuite, tu vas par là. Marche, tranquille. Je vais first try cette zone, ok ? Ça compte pas, celui d'avant, ça compte pas. Je vais first try cette zone. Donc ensuite, t'es là. Si tu tombes, tu meurs. Donc ce qu'il faut faire, c'est sauter. Ah ? Merci beaucoup, UnicoStream, pour le message d'anniversaire. Merci beaucoup. Donc ensuite, tu avances. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. On pète ici les cocos. Parce que vous le savez, sinon... Voilà, ça t'éclate la gueule. Aïe. Donc maintenant que les cocos ont cessé d'être là, qu'est-ce qu'il nous reste ? On se fait vieux, putain. Imagine. Ah, je peux pas l'atteindre, le truc ? Ok. Super. On accueille des plus chaleureux. Et il tombe pas. Mais pourquoi ? Pourquoi vous me dites qu'il tombe dans le vide, quand tu le mets dans le... Mais pourquoi ? Non ! Mais c'est vous qui m'aviez dit que si je le transposais dans le vide, il a été mort. Pourquoi ça marche jamais ? On a pile le même âge. Ah, écoute. Année 91, c'est beau. Marche pas, votre technique. T'as pas first try, la zone. Je vais la first try partir de maintenant ! Voilà ! Désolé, je suis pas mort d'une plateforme ! Ça ne compte pas ! Je suis mort à cause d'un mob. C'est différent. Ça vient à toi en tout cas, lui-ci, comment va ? Non, non, mais les gars, les gars, attendez ! Non, non, non ! Ça ne compte pas, là ! C'est un mob qui m'a tué. 89 ! Ah, bah, on n'a pas le même âge, du coup. Depuis le début, j'attends sur chaque zone, tu vas... Mais cette zone tellement... Elle vous a tellement fait fier, cette zone ! Ça aurait marché si l'échelle n'était pas là ! Oh ! Il y a toujours un truc qui ne va pas, quoi. Des fois, ça marche. Des fois, non. Je n'ai jamais compris pourquoi. Bah, il y a eu une fois où ça n'a vraiment pas marché. Je me rappelle que tout le chat était, genre, choqué. Tu sais, j'avais essayé. Il était dans le vide. Il n'y avait pas, comme là, le bout d'échelle. Et il n'est pas tombé. Et tu sais, je me souviens, le chat était, genre, là. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Calmez-vous, les vieux, je suis de 97. Ouh, le jeune. Je me suis remis à Minecraft. Nice. Bah, pas mal, Lucie. Nous, je vais peut-être me remettre à Tekken. Pour m'entraîner en vue de Tekken 8. Parce que s'il n'est pas repoussé, il sort pile la semaine de mes vacances. Donc, je vais pouvoir le doser bien comme il faut, ce jeu. Ouais, c'est la tour de Kaelite, quoi. Oh, mon dieu, Lod. Merci beaucoup pour les 5 sub-gifts. Merci beaucoup pour les sub-gifts. Aladie. À Bibapu. À Pamplos. À String. À Petirius. À Raybos. Merci beaucoup à toi. Incroyable. Merci beaucoup pour les 5 sub-gifts. On peut considérer que c'est un cadeau d'anniversaire. Allez. Merci beaucoup. Ça fait bien plaisir. Et oui, car, soyez choqué ou pas, mais je n'ai pas eu de cadeau d'anniversaire. Bon, on ne m'offre plus rien. C'est dépensé, c'est connu. Mais, jeune, mais je me suis acheté une petite paire de chaussures. En fait, je n'avais plus de chaussures pour l'hiver. J'avais froid aux pieds avec mes baskets très aérées. Je me suis acheté une petite paire de chaussures fourrées, hautes. Oh, putain, qu'elle régale. Oh, le pied, il est magnifique là-dedans. Le pied, crois-moi qu'il... Ah, il se régale. Le pied, il est là, genre... Putain, mais... C'est juste incroyable, là. Dans une expérience bouffée. Aïe. Bon, je ne sais pas trop comment l'appréhender. Putain, je ne sais pas comment ça marche, en fait. Tu le loques ? Bon, ça ne va pas marcher. Pas grave, on descend. Rien à foutre. Je te suis depuis pas mal de temps sur YouTube. Je passe par là. Autant profiter de l'occasion. Merci beaucoup, Lotte. Ça fait bien plaisir, vraiment. Merci beaucoup à toi. Bonne année, Raven fait péter du gâteau. Merci beaucoup, Lucie. Un petit... Ouais, mais je n'ai pas fait de gâteau. J'ai juste fait une tarte aux pommes. Ouais, j'ai fait avec les moyens du bord, ça va. Ça va, ça va. J'ai payé les croissants aux collègues. Alors forcément, les courses sont un peu restreintes, mais... Et 44 vales ! Salut à toi. Ton cadeau, c'est nous. Notre soutien sans faille. Pour nous remercier, tu vas nous faire un speedrun commenté pour vendredi prochain. Bah, vendredi de la semaine prochaine, oui. Je suis en train de travailler sur le montage, là. Grand éclat de Peralia. Bon, ok. Nice. Maintenant, on fait quoi ? Ça va me faire mal si je tombe de cette hauteur, non ? Putain, je ne sais pas trop où aller. Oh ! Oh, GG ! Sanctimonious, l'éclat d'éclat 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 d'éclat. Ah, bah j'ai trouvé un foilet de perception, je ne sais pas à quoi ça va me servir. Alors, si je sors de cet état, là. Ouais. Waouh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin d'avoir l'autre, la faucheuse, là, qui me chope. Avant de traverser. Cédric et Siam, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Bienvenue à vous. Ok. Ah. Je vois. Ok. Bah, c'est la merde, là, un peu, non ? Mais putain ! Laissez-moi vivre ma vie ! Allez. Ok Il y a un coffre Tablette runique On sert à quoi Et il est passé où le mob avec la cage La porte Oh pitié Dites moi que c'est le raccourci Le mob vient de courir dans le trou J'ai l'impression Oh le raccourci de fou Est-ce qu'il y avait un trou ? Ah ouais Ah mais je pense qu'il est Oui il est tombé Alors il y a de quoi mettre une lanterne ici Enfin une germe Un germe Et je vois pas trop l'intérêt Il suffit de courir et de revenir là en fait Je vois pas trop l'intérêt GG pour Nicolas H Nathan GG à toi Aïe Ah ouais ok Ah bah oui Ah bah oui Bah c'est à dire que bon Être tout seul dans sa cellule C'était pas suffisant Autant inviter les amis Bah oui Mais qu'est-ce qu'ils font là Dans un mètre carré Tous les deux Attendez ne répondez pas Ne répondez pas Vanoxis Salut à toi Eleon Scenady Bien le bonsoir Je sais C'est le Moi je sais Moi j'ai une idée De ce qu'ils font là dedans Et non ils ne font pas Une partie du guillot Ouais il y avait un mob de trop Mais je Je pensais qu'il était mort Le mob de trop Fait chier Bah c'est un peu pour ça Je l'ai mise Dewey C'est un peu pour ça Je l'ai mise Le mélange de culture Je l'ai mise Je pensais que c'était La fin de mon calvaire Mais en fait C'est que le début J'ai peut-être parlé Un peu trop vite Il a l'air bloqué Allez on out cheese Pour survivre au no-nut november Ouais cette saison Cette saison Ce que j'aime bien C'est que pendant longtemps On nous disait Non mais le no-nut november C'est quand même De la sacrée merde Et il faut que Enfin faut pas se retenir Tu vois En gros c'était un peu ça L'idée Et là je commence à voir Des tweets Ou des messages passés En mode Ouais non non t'inquiète En fait Non Y'a pas de pulsions Y'a pas de machin J'étais là Bah putain Mon cul Alors le truc C'est que je sais pas trop Où aller maintenant Ah l'échelle C'est raté l'échelle Prenons note Non mais prenez pas note De ça Arrêtez Comment avance ton No-hit november Et bah Tu vois j'en ai parlé Mercredi De Je sais pas combien C'était de novembre Mais tu sais Début novembre J'en ai parlé Et tout Et j'en ai pas reparlé Pour une bonne raison En fait En gros Bon J'en ai pas parlé Pour une bonne raison Parce qu'en gros Le week-end Qui a suivi J'ai remis Direct le chauffage Pourquoi En gros Je suis arrivé A l'appart et tout Il faisait 16 degrés Donc j'ai fait Je ne Hors de question Que je passe Un week-end A 16 degrés Dans l'appart Donc j'ai remis Le chauffage Voilà Mais j'ai pas mis Dans toutes les pièces J'ai juste mis Un radiateur Mais voilà Donc en fait Nul Cette année Le No-hit november Nul Oh putain C'est quoi ce truc C'est qui lui Première fois Je le vois Ce conillon Ah bah non Mais c'est le boss C'est le boss De tout à l'heure Qui est déjà un node Ah putain Oui C'est le mob De tout à l'heure Ok Bon bah C'est le boss Il revient pas à la vie Parce que je l'ai empoisonné Ou je sais pas quoi Merde Je suis empoisonné aussi Euh Putain j'ai pas de serone Ah mais y'en a un autre Ah oui c'est à dire Que un seul N'était plus suffisant Putain j'ai donné Tout ce que j'avais Sur le premier C'est pas vrai Mais y'a combien de mobs On est pas encore Tout en bas Mais c'est quoi Cette tour de mort C'est quoi cette tour de mort C'est quoi cette tour de mort Je suis encore empoisonné Ah mais ça casse les couilles Et bah je vais mourir Oh non alors ça c'est Non Regarde ça Mais quel jeu de merde Quel jeu de merde Quand je suis pris Dans un grave d'ennemis Je n'ai même pas D'invulnérabilité Je prends quand même Des dots de poison Mais quel jeu de merde Mais non mais c'est n'importe quoi Ça veut dire que Tu te fais niquer Tu te fais choper Par un mob Puis encore par un autre L'attaque elle peut être Très longue Pendant ce temps Tu prends chair Et en plus Tu perds de la vie Non mais What the fuck Là par contre C'est vraiment dégueulasse Oups Ah non ça c'est dégueulasse Ok super Merci pour le coup Gratuit Double épée Avec pyromancie Ouais un grand classique Ouais j'adore Pyromancie Normal Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas joué Pyromancie dans un Sous like Et double épée Parce que j'ai trouvé Une épée Trop bien Qui se cale sur Elle se cale sur Comment Sur la stat brasier Qui est la stat Pour la pyromancie Et avec ça Je me suis trouvé Une autre épée Avec poison Donc elle se cale pas Sur ma stat brasier Mais c'est pas grave Mais putain Je suis pas vrai Oh putain de merde Bon Je sais même plus où est le chemin Bien le bonsoir Bien le bonsoir Dark Dragon Bien le bonsoir à toi Après il y a peut-être une raison Pour laquelle Lord of the Fallen N'a été nominé Dans rien du tout Pour les Games Awards Je veux dire Moi ça m'a choqué Qu'il ait été nominé Pour rien Et à l'inverse L'Eyes of Peace Ça m'a choqué Qu'il ait été nominé Dans deux catégories Tu sais j'étais là Ah ouais quand même L'Eyes of Peace Donc trop cool Ah putain Bon Ah Bâton de chevalier Charon Mais il y en avait encore Des mobs comme ça Mais lol Couteau d'empoisonneur amélioré Non mais Des eaux hein Mais attends Ah putain Ça c'est pas un bon lieu de repos Ça en vrai Bon On va essayer de choper Ce lieu de repos là Il me paraît pas mal En vrai On va essayer de le choper Ah 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 mais putain J'étais déjà sous forme truc Non Oh non Je pensais que j'avais encore une chance Ravi va faire un live Animal Crossing Juste pour se détendre Parce qu'à la fin Il en aura marre des Souls Non non C'est vraiment un genre de jeu Que je kiffe C'est vraiment un genre de jeu Que je surkiffe Parce que Encore une fois Et c'est pas que Dark Souls Ou quoi Mais c'est Je retrouve Dans les jeux Souls Tout ce que j'aime Dans le jeu vidéo Une aventure Une aventure Rythmée Une bonne histoire Ou pas Tu vois Tu sais L'histoire Elle est un peu cryptique Mais bon Voilà Bref Un bon gameplay Des stats Avec Tu sais Voilà Ancien joueur Armored Core Ferroné Je veux dire Forcément Les stats J'aime bien Donc RPG Tout ça Et Et non Franchement Bien Bien content Allez Là il y a des frames Par contre Cédric et Siam Bien le bonsoir Bienvenue sur le stream Bienvenue Hop Et n'oubliez pas Que nous sommes partenaires Top achat C'est vrai que J'en ai pas trop parlé En début de live Mais si jamais Vous cherchez à améliorer Votre config PC Si jamais Vous voulez Rafraîchir Votre config PC Tout simplement Ou acheter Un nouvel ordinateur Et bien Les experts De top achat Sont là Pour vous Et en plus Il y a plein de promos En ce moment Avec le code créateur Ravencross Bien sûr Que vous pouvez rentrer Sur votre profil C'est pas à chaque achat Vous le rentrez Dans votre profil Votre compte client Vous mettez bien sûr Ravencross Et comme ça Après chaque fois Vous commandez Bah hop Moi ça me fait plaisir On va regagner Notre figure Ouais je pourrais Prendre le raccourci En vrai Ah c'était pour lever là Putain en vrai Je prendrais bien là Le truc Allez go Et voilà Ça va être mieux Comme ça C'est la baston Mais dis moi Ravencross Un jour tu comptes faire Un autre jeu Qu'un Soulslike En live Bah on a fait Du Armored Core Récemment Non il me semble Et il y a du Tekken Qui arrive Leons Kennedy Tekken 8 Je vais faire un sondage Avant sur les réseaux sociaux Et tout Peut-être sur Twitch aussi Je ferai un sondage Savoir si ça hype Les gens ou pas Et je pense qu'on fera Un week-end Entier Sur Tekken 8 Et après on verra Mais moi Tekken ça me chauffe Parce que j'aime vraiment le jeu J'ai juste pas le temps De trop m'entraîner C'est ça qui est chiant Et fais ouais Jeb Bien le bonsoir à toi Mais oui Ça fait un bail Comment va J'espère que tout se passe bien Pour toi Bim Et rebim Ah super Ça fait du bien C'est pas grave On va s'éloigner On va On va lui balancer Quelques boules de feu Ça devrait suffire Ah mais vas-y Quand il meurt Il lâche du poison La suite Comme je disais Y'a TDD En faisant les comptes Ça fait paf J'ai rien compris T'es oui Je suis désolé Ah putain Je disais le chat Il est sorti d'où lui Mais putain Quoi Mais il est revenu Entre les morts Juste pour me la mettre profond C'est ça C'est ça L'idée Alors quel est mon avis Sur le jeu C'est une excellente question Y'a des hauts Et des bas Mais à mes yeux Y'a trop souvent des bas Que des hauts Donc personnellement Je préfère un Lies of P Et je recommanderais Plus un Lies of P Qu'un Lord of the Fallen Pour une nouvelle expérience Mais le jeu N'est pas mauvais Pour autant Le jeu est clairement pas mauvais Mais il faut vraiment Que les développeurs Le patch Y'a beaucoup De problèmes techniques Qui pour moi Sont indignes De 2023 Pour une nouvelle expérience Ah ouais je peux le reloquer Ah il revient à la vie Juste pour te charger et remeur Ok Sympa Mais les devs ils ne font que ça Patch le jeu bah c'est pas suffisant Puis à chaque fois qu'ils le patch Y'a de nouvelles conneries qui arrivent C'est terrible Lord of the Fallen ouais y'a que des avis mitigés D'accord il est mort sans être mort C'est chelou ces mobs quand même On dirait des zombies Oh putain ouais Je sais pas ce qu'il se passe sur le chat Pour que Vanoxie se dise ça mais ok Tekken 8 ouais moi je Je sais pas encore quel perso jouer en fait C'est ça le problème y'en a tellement des biens Ah Attends on va s'occuper de l'autre qui me tire dessus Genre au début j'étais en mode Team Leroy Comme dans Tekken 7 Leroy à fond Leroy Smith Et euh Après j'étais là Ah Warang aussi peut être bien en fait Oh anodronce Aïe Après y'a eu Raven Le reveal de Raven Alors ça Raven c'était mon main dans Tekken 5 Donc c'est trop cool de revoir ça Il peut tomber dans le trou Après y'a eu le reveal de Victor Chevalier Doublé par Vincent Cassell Allez super Au top Bon lui de toute façon il va crever Voilà Et lui On va s'assurer Que voilà Il ne m'embête plus On va attendre qu'il revienne à la vie Et enfin dernièrement y'a eu le reveal de Reyna Dans Tekken 8 Incroyable Ah mais le DDD Ah mais putain d'accord ok J'ai compris de quoi tu parles Bah il a l'air d'être mort Le feu Le dot de feu a eu raison de lui Bah c'est cool Putain y'a beaucoup de lanternes On sent qu'ici Enfin de germes On sent qu'ici les mecs Ils savent qu'on allait S'arracher les cheveux Trop de mobs C'est une des critiques J'ai trouvé L'Eyes of P Plus marquant visuellement En fait beaucoup de gens La plus grosse critique Qu'ils ont à faire sur L'Eyes of P C'est de dire Ouais mais les niveaux Sont pas hyper intéressants Je suis d'accord Les niveaux de L'Eyes of P C'est très linéaire Mais au moins On est pas frustré De se perdre Toutes les deux minutes Bah je suis désolé Moi je suis le genre de joueur Je me perds très souvent Mais si en plus Le level design a été fait Pour que je me perde Bah Ça m'intéresse pas Mais c'est de pire en pire Ici Ok Ah bah super Un plaisir Mais ça descend jusqu'où ? Mais vous êtes où ? Vous êtes où le seul ? Là le gravier Le bas quoi Le bas de plancher Et au fait Raven Like a dragon T'as fini Yakuza 7 Si tu parles de Yakuza 7 Je suis jamais retourné dessus Parce que J'ai pas le temps Mais Mais non Kiryu Il m'a mis une branlée Et depuis J'ose plus y retourner Parce que En gros Pour gagner Il faudrait que je retourne Farmer 15 niveaux Bah j'ai pas envie Ça Ça me fait chier Ouais mais c'est long Mais en tout cas Pour terminer sur l'arc Tekken Bah moi j'ai hâte D'y rejouer De me remettre un peu à Tekken On avait bien aimé la bêta Et Et on se fera un petit week-end dessus Si le jeu est pas décalé Ouais donc Yakuza 7 Non Kiryu me met une branlée J'ai J'ai Trois niveaux Ou deux D'écart avec lui Je Je ne l'entame Même pas A un quart de vie J'arrive même pas A un quart de vie Après avoir passé Un milliard de soins Plein plein de trucs Comme ça J'y arrive pas Kiryu il me défonce la gueule En vrai Ça aurait été un jeu comme Enfin Ça aurait été comme judgment J'aurais passé le genre facile Juste pour le boss C'est même pas amusant en fait De T'as quasiment le niveau Le même niveau que le boss Donc t'es censé faire Jeux égales Le boss Il saute tous tes tours Il joue trois fois de suite Donc il t'attaque trois fois de suite Et quand c'est à toi d'attaquer Il esquive Et il contre-attaque Donc c'est comme si en fait Il jouait tout le temps Il te démontre T'es tout le temps la gueule Donc bon Un peu gavé Kiryu Alors que je suis à la toute fin Il doit me rester deux boss Deux ou trois boss derrière Mais bon Moi j'ai pas beaucoup joué Parade parfaite Que ce soit Allies of Pi Lord of the Fallen Attends Si je réactive le levier Ça fait quoi J'ai rien à bien savoir Ce que ça fait Eh bien il ne s'est rien passé Eh bien il ne s'est rien passé Bah ouais super Tout ça pour de la merde Je comprends pas Il est censé se passer un truc Des cages qui bloquaient une échelle J'ai vu j'ai vu J'ai vu j'ai vu Ah ah Eh oui les gars Eh oui Qu'est-ce que vous croyez Joueur professionnel ici On vous dit Alors évidemment Affronter ce type de mob En boss C'était amusant Maintenant En croisé 25 Ça ne l'est pas Et dans des zones De plus en plus étroites Ce n'est pas amusant AMGAS Bien le bonsoir à toi Ah c'est cool Si tu t'amuses bien Sur Diablo 4 Je n'ai plus le temps De jouer seul Alors moi T'as le temps de jouer J'ai pas le temps de jouer J'ai dit que j'allais jouer Armored Core 6 Comme un gros sac J'ai jamais rejoué J'ai pas le temps Super What ? Ok Il est mort ou pas ? On va dire que oui Il y a du poison partout Bah c'est une boule de feu Bah c'est une boule de feu De début de jeu Ah non Quoique je l'avais amélioré Non je crois que je l'avais changé Pour une orbe Je sais plus Je crois que j'ai mis une orbe de feu Je vais peut-être gorrer Ouais déflagration de lave Bon on commence à l'appréhender En fait en 1 contre 1 Il est cool ce mob Tu vois ça va Mais 2 contre 1 As-tu l'occasion de sortir des 1 PV sur ce jeu ? Oui Bah oui il y en a eu Au moins 1 c'est sûr Il y a eu des 1 PV sur ce jeu Tu peux utiliser la lampe pour récupérer la vitalité Comment ça ? Une fonctionnalité que je ne connais pas ? Attends récupérer de la vitalité Bon il doit y avoir un levier à la con à activer quelque part Genre là Mais je meurs là si je tombe Oh il y a un boss après c'est ça Mais je meurs là si je tombe Ouais c'est vrai que tous les jeux attendus sont sortis vraiment très rapidement Moi j'avais été un peu agacé de ça Ah je crois que c'était plus haut que ça Oh le catalyseur radio de purification Un nouveau catalyseur Ok Du sel de feu La clé de tank raid Avant de m'aventurer par là J'aimerais vraiment voir s'il n'y a pas un raccourci Un passage D'accord donc c'est vraiment le désespoir en fait Non attends Putain Sérieux ? Attends il est où le truc là ? Il me semble que j'en ai vu Catalyseur de radiance pourri Oh Oh vous me vendez pas du rêve Ouais il y en a un là Ok Vous voyez je commence à comprendre le principe de l'umbral et tout le truc Et tout le Tout le tralala Non en fait je voulais que tu montes C'est pas que tu redescendes Mais c'est pas grave mec Ok Oh putain il y a encore cette connasse au papier Bonjour Bonjour C'est parti. J'ai pas trouvé de graines, hélas. Quintessence sainte. Bien. Cool, cool, cool. Pas de soucis, Ferry Jeb. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup d'être passé. Ça fait bien plaisir. Attends, y'a un truc. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est un peu chargé pendant la dernière rencontre. Mais c'est pour ce qu'il a fait pour toi que je vais m'en tuer. Oh, forgetz pas ça. Tu as regretté ça? Regreté ce qu'on ? Nous. Oh, pas pour une seconde seconde. Je ne peux pas changer de chose. Même la capture et la torture. Oui. C'est bon, peut-être ça. Tu t'entras un buil de radiance. Je pense qu'une fois que j'aurai fini de jeu... Bon, vous verrez bien, mais je pense que voilà, je n'y retournerai pas. Après, c'est pas un mauvais jeu, encore une fois, je tiens vraiment à le préciser, c'est pas un mauvais jeu. Vous me conseillez de la prendre, ça, ou il y a une lanterne à deux pas ? Plante ici. Prends, ouais, ça pue, ça pue si je puis me permettre. Si tout le monde me dit, ouais, 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 non, prends-le, prends-le, ouais, 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 c'est que ça pue. Bon, je vais améliorer mon perso. Je suis l'inverse de SKX. Non, mais SKX a des actions chez Saigame, c'est pas possible autrement. Il ne voit même pas les défauts du jeu, tu vois. Tu lui dis, mais regarde les bugs que j'ai, il va te dire, moi, j'ai jamais rien eu. Arrêtons, arrêtons. Et moi, c'est l'inverse pour Elden Ring. Moi, j'ai jamais eu de bug, tout va bien. Bon. Tank Raid, j'imagine que c'est lui le boss. Chouden, viens le bonsoir à toi. Bon, bah, on va voir. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le jeu ? Alors, avant de faire le potentiel boss, j'imagine, je sais pas. Qu'est-ce que je n'aime pas dans le jeu ? Pour résumer très rapidement. Les bugs indignes de 2023, c'est-à-dire du clipping, des ennemis qui sautent un peu dans les airs ou qui buguent, tout simplement, qui disparaissent comme par magie pour revenir dans leur zone de spawn, sauf que c'est très mal fait. Le frameright qui est aux fraises. Tous ces petits trucs qui peuvent être corrigeables. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Maintenant, d'autres choses que j'aime moins dans le jeu. Les gens me vantent ce jeu comme un chef-d'oeuvre de level design, parce que c'est tortueux, on s'y perd, et il y a une cohérence dans les niveaux. Alors, j'arrive pas à comprendre ces personnes-là, parce que moi, je me perds, c'est frustrant. Et, Dieu merci, on me backseat, parce que sinon, j'aurais abandonné le jeu depuis longtemps, je pense. J'aurais pété un câble. Donc, pour moi, c'est plus de la frustration qu'autre chose de me balader dans les niveaux. Il y a des niveaux qui sont cool. Le niveau de la neige, là, j'ai bien aimé. On a passé un bon moment. Le boss était à chier. D'ailleurs, parlant des boss, certains ne sont pas mauvais. Il manque juste un peu d'inspiration. Et parce que c'est clairement des copies des boss des Souls, il y a très peu de bonnes nouvelles idées. Et à chaque fois, tu sais, chaque boss que tu vois, tu te dis, oh, ça me fait penser à lui. Voilà, c'est un peu dommage. Il n'y a pas de grosses nouveautés, en fait. Et surtout, tu n'as pas beaucoup de boss marquants, en fait. Mais Lies of P était un peu pareil à ce niveau-là. Donc, bon. Après, on ne compare pas à Lies of P. Je dis juste les défauts de ce Lord of the Fallen à mes yeux. Il y a quoi d'autre encore que je n'aime pas ? Ça, ça, ça. Ah, et enfin, l'umbral. La mécanique de l'umbral avec la lampe, là, ça, c'est bien. Je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas mauvais, ça. Ça, c'est une bonne idée, en vrai. Mais à la base, je pensais que c'était un support. Et en fin de compte, c'est carrément obligatoire. Et en plus, ce qui est chiant, c'est qu'ils ont rendu ça assez obligatoire quand même. Mais en plus, tu ne peux pas y rester éternellement. Donc, je trouve qu'il y a une incohérence par rapport à ça. Et c'est ça que je ne comprends pas dans ce jeu. C'est qu'on te dit, joue avec l'umbral. Tu vas voir, tu vas débloquer des passages. Tu vas avoir des objets qui seront cachés. Des mobs encore en plus et tout. C'est cool. L'idée est bien. Mais je ne peux pas y rester plus de 2 ou 3 minutes. Un truc comme ça. Car après, j'ai un truc intuable qui me one-shot, qui me poursuit. Je ne comprends pas l'idée, en fait, de dire, tu y vas, mais tu n'y restes pas. Et petite parenthèse, pareil pour les points de sauvegarde. Regardez. Les points de sauvegarde qu'on a eus, là, c'était le germe, là. Ça, la graine. C'est en soi. Pareil, c'est une bonne idée. Ça permet de rendre le jeu un peu plus accessible pour pallier à ces problèmes que j'ai cités. C'est très bien. Moi, je trouve ça cool. Mais encore une fois, c'est gâché. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ça. Pour donner une idée, pour les joueurs qui ne connaissent pas bien, en New Game Plus 2, tu n'as quasiment aucun checkpoint. Tu n'es obligé de jouer qu'avec les germes et les graines de merde. Et tu ne peux en poser qu'une à la fois. Donc, à la limite, que tu... Comment je pourrais dire ? Soit tu en mets moins et tu mets plus de lanterne et c'est assumé. Soit tu fais des graines en un peu... Tu en mets moins, mais tu les mets en illimité. C'est incohérent. Ça ne va pas ensemble. C'est... Regardez. Imaginez. Si je devais repartir de la lampe, mais je ne sais même pas d'où est-ce que je devrais refaire à chaque fois toute la tour. L'entièreté de la tour. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon. SKX a vraiment dit que c'était le gothi. Mais je... Oh, mais vraiment, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Mais j'adorerais avoir un vrai débat avec lui, parce que bon, après, on se trolle entre nous. Mais un vrai débat construit. Genre, quels sont tes arguments ? Parce que je démonte ses arguments un à un sans aucun problème. Et lui, il va me dire, ouais, mais Lies of Pi. Mais on ne parle pas de Lies of Pi. Là, je te parle de Lord of the Fallen. Restons dans le cadre du jeu. Voilà. Ah là là. Et salut à toi, Pogoloko. Bien le bonsoir. Queloz, pour répondre à ta question, est-ce que je retournerai bientôt sur Elden Ring ? Oui, c'est prévu. Mais Lord of the Fallen est tellement long que je n'arrive pas à le finir. On en est à presque 35 heures de jeu et je n'ai toujours pas fini. Et je n'ai aucune idée d'où est-ce que j'en suis dans le jeu. Il y en a deux exactement au New Game Plus 2 des lanternes pour se reposer. C'est comme si je te disais, Dark Souls 1, tu n'as que deux feux de camp. Voilà. Démerde-toi. Ça, tu te fous ? Alors, il est possible de rester en tuant la bête rouge. Gary Viking, précise-nous ton niveau et ton New Game. Sans vouloir, attention, je ne te pointe pas du doigt, mais précise aux gens qui ne connaissent pas ton niveau et ton New Game. Parce que moi, j'ai encore testé il n'y a pas longtemps d'abattre le truc. Je ne lui faisais aucun dégâts et lui, moins de shotter. Et pourtant, je ne suis quand même pas au début du jeu. Et Lennad ? Salut à toi. Bienvenue à toi sur le stream. Je suis d'accord avec tes reproches, mais j'aime bien le jeu. Bon, pas de souci, Lennad. Mais moi, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit d'aimer le jeu. C'est juste que ça me fait rire de voir des gens qui sont d'accord avec moi et qui aiment le jeu, tu vois. Parce que je me dis, bah oui, parce que là, j'ai cité que les défauts. Mais il y a du bon là-dedans. Je veux dire, regarde les stats, les builds. Tu peux faire des trucs vraiment très cool dedans. Mais c'est gâché par tous ces trucs, parce que c'est tellement évident que ça va te sauter aux yeux. Enfin. Voilà. Je te comprends. Merci, Juden. Mais encore une fois, vous avez le droit d'aimer parce que moi, je suis content. Si vous avez acheté le jeu que vous l'aimez, c'est trop bien. Lies of Pi, j'ai acheté le jeu, je l'ai aimé. Souffle pour dire ouf, heureusement, quoi. Là, Lord of the Fallen, je m'en garde. Admettons, je l'aime pas ou je l'aime. On s'en fout, je ne l'ai pas payé. On me l'a offert. Donc, j'ai demandé aux devs, ils me l'ont payé. Mais le truc, c'est que le jeu n'est pas mauvais, foncièrement. Je ne peux pas vous dire que je ne vous le conseille pas. Mais attendez les patchs du jeu pour que le jeu, au moins les gros problèmes dégueulasses, soient corrigés. Qu'il y ait du frameright, que tu n'es pas des glitchs un peu partout dans tous les sens. Voilà. J'ai proposé à SkyX un stream débat avec toi. Il m'a répondu qu'il n'y a pas de débat possible. Lies of Pi. Oui, mais voilà. Tu vois, regarde. C'est ce que je te dis, Master Esaï. Il te répond par une comparaison. Moi, je ne veux pas le comparer. Arrêtons les comparaisons. Arrêtons les comparaisons. Juste, quels sont les points forts de Lord of the Fallen ? Parce que je sais qu'il a des arguments que je trouve indéniables. Et à côté, trouvons les points faibles de Lord of the Fallen. Et voyons ensemble comment tu peux patcher ou corriger les trucs ou comment tu peux dire à l'autre temps, t'as peut-être tort. Genre, pareil, la mécanique de la parade. On peut la... La parade dans Lies of Pi, tu peux dire c'est pas top et tout. Je suis d'accord parce qu'elle est... En fait, Lies of Pi, la parade, elle est un peu hasardeuse. Elle n'est pas aussi précise qu'un Dark Souls 3, un Elden Ring ou quoi. Il y a un truc un petit peu bizarre. T'as l'impression comme si t'avais un délai ou c'est un peu chelou. Lord of the Fallen, la parade, elle est bien. Concrètement, elle est bien sur le papier. Mais en vrai, moi, ça me pète les couilles et je le dis, ça me pète les couilles de faire trois parades, d'être à un point de vie et après, on va me dire oui, mais regarde, tu fais des parades parfaites, tu perds... Enfin, t'es invincible. Non, t'es pas invincible parce que les parades, au bout d'un moment, tu vas la foirer, la parade et tu vas mourir. Donc, c'est de la merde. Perdre de la vie sur des parades, je sais que c'est le cas dans Lies of Pi. Mais là, dans ce jeu, c'est encore pire. Tu perds tellement de vie. J'ai l'impression d'être puni pour maîtriser un truc parce que pour moi, la parade, c'est de la maîtrise. Je suis sûr qu'on fait un débat, là, sur le chat de personnes qui sont pas très à l'aise avec les Souls-like mais pour moi, plus de 50% des gens qui jouent occasionnellement à un Souls-like ne font jamais de parade et je trouve ça dégueulasse de sanctionner la parade. Et c'est pareil pour Lies of Pi, du coup, parce que tu sanctionnes la parade. C'est un peu de la merde. Mais tu perds tellement peu de vie que c'est négligeable. Que là, je perds des ponts entiers de points de vie. Donc bon. C'est... C'est voilà. À nous, Hédin. Bien le bonsoir à toi. Bien le bonsoir. Mais voilà, c'est... C'est pour ça que je trouve que c'est un peu... Et Lies of Pi, certains diraient... Ouais, le boss final caché. Un peu caché. Le boss final et tout, selon le choix que tu fais. Lui, c'est full parade ou machin. Je l'ai fait quasiment sans parade. J'ai juste géré mes esquives, c'est tout. Oh bon. Enfin. Et du coup, Pachenko, attends le... Je l'ai tué, il repop tout ou tard. D'accord. J'ai 158 heures de jeu, je pensais être vers la fin, il me semble, niveau 148. Ouais, donc t'as un build bien construit pour battre le truc. Mais en fin de New Game, ça me paraît bizarre qu'on puisse pas au moins avoir une chance contre ce truc qui apparaît en umbral. C'est... T'sais, moi je me dis, au fur et à mesure, on devrait le rattraper. Non. Je suis niveau 94, là, j'ai vu, je me fais éclater. L'umbral est un point fort, très immersif et oppressant avec les sons et les musiques. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est oppressant, t'as plein de mobs et tout, t'as l'impression d'être dans une zone de cauchemar. Non, ça c'est un très bon point fort. Mais je suis obligé de dire, mais ça va dans mon sens du point faible. Malheureusement, c'est gâché parce que tu peux pas y rester éternellement. C'est un peu dommage. Mais encore une fois, je peux comprendre le principe pourquoi. Je fais un pas en avant vers la critique, mais en disant, non mais après, je suis d'accord. Le but, c'est pas de rester en umbral toute ta vie. Mais c'est pénalisant de pas pouvoir... En fait, c'est contradictoire de dire, tu as 50 mobs au mètre carré en mode umbral, donc tu passes du temps à les battre, tu mets un peu plus de temps à explorer, résultante, tu passes plus de temps tout court dans l'umbral et du coup, tu te fais punir. Ça ne va pas ensemble. Bien le bonsoir, 77, bien le bonsoir à toi. Ah d'accord, si le Reaper craint la radiance. Ok. Là, à la limite, je peux dire, ok, bon, pourquoi pas. C'est toujours un énorme sac APV. D'accord, donc c'est faisable. Ok. On essaiera, de toute façon, on essaiera. Soul River était très cool dans ce système. Putain, ouais, c'est vrai, Soul River, je n'y ai pas joué. J'ai regardé le rétro-découverte sur Soul River, je crois que c'était. Je crois qu'il y avait un rétro-découverte sur Soul River, non ? Oui, je crois que c'était ça. Et c'était très cool. Moi, je ne comprenais rien. Soul River, j'avais une démo et je ne comprenais rien. J'ai lâché. C'est con, j'aurais pu découvrir un super jeu. Allez, on y va. C'était mon avis, en tout cas. Mais je suis ouvert au débat et je suis prêt à aller vers vous dans les avis positifs du jeu. Parce que pour moi, il y a des bonnes choses. Mais c'est comme d'Arsoush 2, tout est gâché parce que tu as des trucs évidents qui te sautent aux yeux et qui ne sont pas bons. Surtout les bugs, vraiment. Vous allez défiler ce lieu avec ce horreur. Avec vos très propres hands. Monster, vous savez votre blasphème n'est-ce pas d'un d'un ? ... ... ... ... Merci beaucoup DeFoss. Merci beaucoup pour le resub. Merci bien pour les 11 mois. Soul Reaver, incroyable, et bien le bonsoir DeFoss! ça d'avance ça a l'air d'être un très bon boss je pense qu'on va bien l'aimé sur tank raid mettre ah merde c'est pas grave mettre des castings je sais pas ce que ça veut dire j'ai même pas le temps de lui enlever son truc pas si simple mais bon boss il a l'air d'avoir la classe peut-être notre boss préféré du jeu on verra pour l'instant on a fait qu'un try on a rien vu c'est simple les personnes qui critiquent en mal l'eyes of p sont généralement voire toujours des gens qui ça veut pas y jouer genre exerbe alors que les gens critiquent en mal ont juste des avis sensé bah en fait moi c'est très marrant parce que je vais je vais donner deux exemples mais c'est la première fois depuis très longtemps même peut-être la toute première fois dans un jeu que je fais en stream que on est que il y ait autant de personnes qui me demandent mon avis je pense que si vous suivez les streams régulièrement de la de lord of the fallen quasiment à chaque stream je suis là tu sais à dire pourquoi j'aime ou j'aime pas le jeu et j'ai jamais vu ça de ma life donc tu sais ça ça laisse transparaître ce que je veux dire c'est que effectivement il y a peut-être beaucoup de défauts quoi après et le deuxième point que j'allais dire c'est et ça a été encore prouvé ce soir c'est que toutes les critiques que je donne ce sont pas des trucs du genre ouais t'abuses ou quoi non tout le monde est d'accord avec tout ce que je dis c'est ça qui est abusé c'est genre mais il y en a qui aiment et ça fait plaisir tu vois tu dis malgré tous les défauts et ben c'est top donc justement imaginons que la plupart des défauts que j'ai cité tu les enlèves un peu ou tu les atténues en vrai tu as un bon jeu en vrai tank raid maître des castrations aïe 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 la castration qui arrive le problème du reaper rouge c'est qu'il a été martyrisé tellement facilement au début du jeu avec des glitchs à tout va que les développeurs ont fini par le sur patch et du coup il est devenu un méga tank en fait pour moi il aurait juste dû avoir beaucoup de points de vie une grosse attaque mais au fur et à mesure que tu avances dans tes niveaux bah tu es censé quand même tanker un peu tu vois mais bon castigation c'est les châtiments bibliques comme la flagellation merci beaucoup pachenko je comprenais pas j'étais là déjà pourquoi il ya un s à mettre j'ai pas de culture j'ai pas de culture allez alors on reprend ok c'est bon maintenant voyons voir un petit peu la force de ce boss je peux mettre qu'un coup à chaque fois ça va pas avec mon build moi il faut que je tente enfin il faut que je balance quand même la source il fait que des deux coups à 1 il fait beaucoup de combos à deux coups par contre il a pas beaucoup de pv j'ai pas beaucoup amélioré mes armes à flèche cherchable d'accord on en est là j'en étais un peu sûr quand j'ai vu le coup a commencé à se faire ok 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 on s'éloigne c'est c'est pas un boss fait pour être fait à distance quoi je trouve c'est sérieux ah y'a une p2 je me disais attend c'est tout ok une p2 oh non non c'est pas ça oh 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 not so satisfying when you're on the receiving end now you will know darkness brother et oh et Sous-titrage ST' 501 Oh putain Là ça va être plus compliqué Ah oui d'accord c'est un grab Ah bah ça je savais pas Ah bah génial Ah ouais c'était un grab ok C'est un taré tellement dérangé Mais oui Ok bah génial C'est merveilleux La P1 est vraiment Pas dur à part à esquiver Son coup de bouclier Au sol Mais en fait je me suis dit Attends mais il est un peu facile là quand même Bon Allez on sort le grand jeu Double buff Let's go Ah oui mais putain c'est vrai qu'il a encore Bon je l'ai eu Un Deux Deux C'est beaucoup d'attaquants En deux fois Mon ami vous brûlez Mon ami vous ne brûlez plus J'ai eu J'ai eu J'ai eu Sans trop de bugs Ce serait déjà pas mal Mais après non j'aime bien Sinon j'aurais arrêté d'y jouer Faut pas mentir Peut être je vais en pire au mans Ah C'est un genre de Ludwig C'est quoi C'est super Bah en tout cas Croyez pas que j'aime pas le jeu Honnêtement moi quand j'aime pas un jeu J'y joue pas On vous le dit On pourrait faire des parades Quand il redescend Mais je suis pas bon à la parade Ah il s'appelle Ren Oh Le nom est un peu plus classe Il serait trop haut Par contre avec la caméra C'est relativement chiant Bon j'ai plus de soin Et j'ai plus de Bah c'est bien Il y a une mauvaise caméra Au pire on lui balance Tous nos sorts de feu Pour juste C'est tout Mais je lui ai quand même fait une riposte Merde Ouais bah maintenant je comprends pourquoi il craint pas trop le feu Bah on va crever J'ai plus de soin Non j'ai plus de sort Le lock catastrophique pour la P2 La P2 elle est compliquée parce que j'ai pas envie d'y aller au corps à corps Et en même temps Bah je peux pas le faire en entier avec que des petits sorts de pyro Qu'est-ce qu'on fait on se rebuff là Peut-être garder ça pour la P2 On va prendre la lanterne par contre Pas de soucis Bobby Happy Ah bah moi je veux le finir une fois Ça c'est sûr Après je sais pas Je sais pas ce qu'il nous reste après ce boss Bim Allez ça c'est fait Ouais je sais pas ce qu'il nous reste après ce boss Je sais pas du tout est-ce qu'on en est dans le jeu Parce que On me disait à un moment que j'étais qu'à la moitié Maintenant je sais pas Est-ce que j'en suis à deux tiers du jeu En tout cas c'est un Moi j'aime bien ce genre de boss La P2 a un peu pété Mais bon Je pense qu'un mage de loin il le défonce Nous le truc c'est qu'on a pas de pot Il craint pas le feu Je dis ça j'en sais rien Je pense qu'on fait Oh zuuu Il me reste encore tant que ça à faire Mais c'est abusé Après c'est bien Le jeu est pas marrant contenu Ça par contre moi j'apprécie Très bon point pour le jeu C'est de dire Bah tiens Enfin le jeu est très long Ils se sont quand même donné pour faire ce jeu Moi je suis content Merde J'aurais pu C'est bon Ok Bah tiens dans ta gueule Mais putain Même en te barrant Tu t'en prends plein la gueule Le genre de boss que j'aime pas A affronter je pars J'arrive pas à y voir un pattern J'arrive pas Là on va galérer Je pense que là ça va être peut-être Ça faisait longtemps Mais je pense que là on va galérer Parce que c'est le genre de P2 Que j'arrive pas à gérer Parce que je ne vois rien Et T'es un chevalier en armure Avec une épée et un bouclier Aujourd'hui avec tout le background Que j'ai dans les Souls Bah c'est vraiment pas le type de boss Sur lequel je vais galérer A un million d'années A part s'il a un milliard de PV Et qu'il me tue en un coup Mais En termes de lisibilité de pattern C'est ce qu'il y a de plus facile C'est d'ailleurs pour ça Qu'on commence avec Gundyr Comme boss Dans Dark Souls 3 Et pas avec autre chose C'est parce que Bah il a une arme Tu l'esquives Et après t'as compris le boss Mais là Là Un truc désarticulé Comme ça Mais je préfère l'AP1 On va pas se mentir Et je dis pas ça Parce que je la gère Mais Fais moi mentir Mais putain Ah ça y est Enfin Donc c'est bien lent Pour lui absorber son truc Ok Bah allons-y On va se recharger l'endurance Tranquille Mais je suis trop nul Ouais je crois Je vais me remettre mes buffs Ça va aller plus vite Pour la paix Ouais j'ai joué Mais après je sais Je sais je me justifie A chaque fois et tout Le jeu Encore une fois Si je ne l'aimais pas Du tout Je n'y jouerais pas Je serais là Bah c'est de la merde Et puis tu sais Je passerais à autre chose Mais c'est parce que Je vois qu'il y a un potentiel Dans ce jeu Il y a un vrai potentiel Le problème c'est que Tellement de trucs Qui vont pas Pour moi en vrai Voilà l'état Que j'ai du jeu actuellement Pour moi c'est une bêta Depuis sa sortie Et il manque Un an de développement Les mecs Ils sortent ça en bêta Ils te disent Bah voilà Il y a quoi comme problème Bah mon dieu Prépare toi Et après Bah hop Le patch est terminé Même si Ma vision du jeu Est différente des autres Les bugs du style Les chutes de frameright Les ennemis Qui Hop là Qui bug dans les décors Et tout Tu vois Ça c'est des trucs C'est une ennemie Ici dans 2023 Ou les ennemis Qui disparaissent On a aussi eu le cas Genre On est sur un mob Et puis d'un coup Il disparaît J'ai jamais compris pourquoi Ah mais on peut le frapper Quand même Malgré que Je pensais qu'il était Invulnerable Ah il s'est Ah il s'est Bah il a beaucoup plus de vie En P2 Si je puis me permettre La P2 Est peut-être un peu abusée En termes de PV Comparé à la P1 Alors c'est la P1 Qui est vraiment faible Tant mieux hein Remarque Putain mais non Vas-y il m'a enlevé une barre de vie Pour rien Côté FR J'ai vu personne Ouais parce que Tous les speedrunners Que je connais français Bah ont pas aimé de jeu Que ce soit Chemist Forza Ils ont pas aimé de jeu Ils l'ont fini Mais euh Mais tu sais c'était genre Bah c'était cool Mais ciao C'était plus dans cet état d'esprit là Je crois Ça en dit long Bah ce jeu il est pas pour tout le monde Faut pas se mentir Moi honnêtement tout de suite là Maintenant j'ai le même avis qu'eux C'est à dire le jeu Je l'apprécie quand même Voilà bon c'est cool Mais clairement je vais le finir Quand il sera fini Bah c'est ciao Jamais j'en entends Je vais en entendre parler Ouais c'est une bonne idée Le fait de pas relancer un Mais ça je pense que Ceux qui créent des sous-slacks Tu vois tous ces développeurs Ils savent que c'est une idée pas ouf De De te lancer Nécessairement dans un Dans un new game plus A peine t'as fini de jeu Parce qu'ils savent que les joueurs Ils aiment bien continuer d'explorer Et voir ce qu'ils ont raté Mais en tout cas on peut Dans tous les cas tu vois Même en extrapolant Tu peux critiquer un jeu Mais l'aimer quand même Dark Souls 3 J'ai plein de choses à en redire Pourtant je le kiffe Tu vois le jeu Dark Souls 3 Je l'adore Mais il a plein de défauts aussi Et d'ailleurs Le principal défaut c'est Dieu merci C'est le dernier Et pourquoi je dis ça ? Parce que tu sens qu'ils ont plus d'idées Dans Dark Souls 3 Les développeurs Et qu'il fallait qu'ils changent Un petit peu de trucs Ouais ça va Ça s'esquive comme N'importe quelle bague Est-ce que je peux le restun ? N'importe quelle bague N'importe quelle bague TASTE BOIYA Le poison s'est distillé dans ses veines Jusqu'à atteindre son cœur Et là Tout simplement Consumé Je vous avais dit Je vous avais dit Je vous avais dit Cette arme est incroyable Au début tout le monde était là Ouais le poison Ouais bah voilà Ça m'a sauvé aujourd'hui Ça c'est bon C'est bon j'ai sauté le pas J'ai passé une commande chez Oli Oh merci beaucoup défauts pour ta commande Oli Merci beaucoup Ça fait bien plaisir Et je peux même pas dire J'espère que tu vas apprécier Je sais que tu vas apprécier Je sais que tu vas apprécier Mais n'hésite pas à me faire un retour Dès que tu reçois ta commande Et dès que tu auras goûté Et merci tout le monde pour les GG Merci beaucoup La puissance du poison Ouf Oh là Je suis content On a pas passé autant de temps Que ce que j'aurais cru Mais Et j'ai rien compris de la P2 Là tu me dis de la refaire Je me fais éclater J'ai pas appris le pattern Be quiet You can strut around in your grand armor With your imperious voice And your oh so unshakable faith And you can maim and murder anyone Our little black heart desires I said be quiet But you're only embarrassing yourself Like some talentless child mummer They don't respect you Or fear you No matter what you do to them They all see clearly Through your pathetic façade Through the power Through the wicked Coward To you To you Enough Sweet brother You should get some rest Eh bah La dernière fois On avait critiqué le boss Oiseau Je sais plus ce que c'était Parce que c'était un agrégat de mob La P1 de ce boss J'ai beaucoup aimé La P2 Moi c'est le genre de boss Qui a mon numéro Si tu veux C'est le genre de boss Que j'ai beaucoup de mal Pas parce que je les aime pas Ou quoi Non ça je m'en fous Mais c'est plus Que c'est des boss Que j'ai beaucoup de mal A lire le pattern Donc je sais que je vais galérer Et forcément T'as une appréhension Tu vois Tu fais un mince Tu as l'anneau de poison Qui crée des dégâts de saignement Attends comment ça L'anneau de poison Qui crée des dégâts de saignement Ça ne me parle pas du tout Je vais regarder parmi Les nouveaux anneaux que j'ai Vous gagnez de la santé A chaque satimor Putain Un anneau fabriqué A partir de chevaux humains Les alliés invoqués Effectue plus d'attaques À dix ans en disparaître Ça ne me parle pas L'anneau Ça ne me parle pas Cet anneau en tout cas Ouais la corneille Tout à fait Bah la corneille Tu vois c'était un boss Que j'avais pas aimé Celui-là En vrai c'était un bon boss Tu vois C'est pas celui que j'ai préféré Pour l'instant J'ai Mais à cause de la P2 Parce que la P1 était cool Un peu facile Mais cool Par contre Pour l'instant J'ai vraiment préféré Le boss du marais Le chevalier sur son cheval Là J'ai vraiment aimé Ce boss Bizarre Il n'y a aucun boss Auquel t'as galéré Je crois Si 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 Il y en a un Mais parce qu'on était En sous niveau complet Souvenez-vous de ce boss Au tout début De la zone des marais Quand on tombait Dans un trou Parce qu'on était En sous niveau Et qu'on n'avait pas d'armes Pas de sort On était vraiment Mais comme un schlag Et au final On a réussi A gagner Donc on y a passé Énormément de temps Mais se dire Putain mais t'as réussi Comme ça Bah GG Donc Bon il n'y a rien D'autre à faire Là Bah c'est quoi La suite Je comprends pas bien Là Ah peut-être sortir De l'umbral Peut-être On va voir On va sortir De l'umbral C'est un anneau Dispo à côté Du vestige Des marécages Bah peut-être Que Bah attends Je vais regarder Attends Je sors de De l'umbral Là parce que C'est un peu chiant Je peux pas regarder Mes anneaux Attends on va voir Ça me parle pas En fait C'est pour ça Et re Bobby Happy Re Il a battu Manfred Le maître des castrations Ouais Battu 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 Ça va On n'a pas passé Trop trop de temps Je suis content J'avais peur Parce que c'était Un boss sur lequel On aurait pu passer Beaucoup de temps Mais ça va Alors on avait dit Les anneaux Faites voir Attends On va se mettre Dans une zone Un peu plus lumineuse Quand même Parce que là On voit que dalle Non mais j'ai peut-être Ramassé L'anneau du coup Attends J'ai pas fait gaffe Parce qu'un anneau Qui fait du saignement Et qui renforce du poison Attends Je vais checker Alors attends Augmente la force Augmente la force Augmente l'agilité Un anneau Augmente l'attribut Endurance Augmente les attributs Force et agilité Augmente Brasier Radiance Augmente la résistance Au châtiment Augmente la résistance A l'embrasement Augmente la résistance Au poison Résistance Aux engelures Vous gagnez de la santé A chaque châtiment Infligé Un anneau Que portait jadis Si orc Inflige des dégâts D'engelures supplémentaires Un anneau Attaché du sang De son ancien propriétaire Vous pouvez lancer Des sorts de radiance Avec un catalyseur D'un autre type Là tu peux lancer Des sorts de brasier Avec un autre catalyseur Vous pouvez lancer Des sorts de l'umbra Avec un catalyseur D'un autre type Augmente le mana max Augmente la puissance Des sorts Moi j'ai ça Augmente la défense élémentaire Augmente la charge D'équipement maximum Les alliés Effectuent plus d'attaques A distance Un anneau Contenant un gros Taché de sang Vous regagnez de la santé En tuant un ennemi Un vieil anneau terni Augmente l'endurance max Et la vitesse de regain d'endu Votre santé remonte Temporément Avant d'avoir utilisé Le sang inarix Rendu mana Donc non Ça ne me parle pas Votre anneau Désolé Bon Bah il y a un autre à faire Et c'est quoi la suite Ah si vous m'aviez dit Non si si c'est bon C'est bon je sais je sais What Oui Ça va être tout noir Euh attends Oh mais maintenant Attends faut que je remonte J'ai activé le truc Je vais regarder Si je peux pas Forger mon arme Bah le truc C'est que regarde J'ai déjà du saignement Sur mon arme En plus du poison Et là J'ai du saignement Et du feu C'est pour ça J'ai pas pris Ces armes au hasard Mais Mais ça se trouve Ça stack Je sais pas Le fameux ta gueule Evidemment Je vais juste regarder Si je peux améliorer Mon arme ou pas Mon arme secondaire J'ai pas pris 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 – Sous-titrage FR 2021